Le 22 juillet a été inaugurée à Damas l'exposition « La terre la plus aimée de Jésus ». Elle vise à réduire les distances et à faire découvrir la terre sainte aux chrétiens qui ne peuvent pas se rendre en pèlerinage sur les lieux saints. L'idée principale de l'exposition est née en réponse au désir de nombreux chrétiens du Moyen-Orient de connaître la terre de Jésus, car ils vivent dans des pays où le pèlerinage en terre sainte est impossible pour des raisons politiques. Trois frères franciscains ont conçu l'exposition dans le but de reproduire la réalité du pèlerinage en terre sainte. L'exposition que nous présentons consiste en 22 panneaux avec des photographies et des textes décrivant les lieux saints, la vie des franciscains de la custodie et tous les services qu'ils offrent aux chrétiens locaux et aux pèlerins du monde entier. La terre la plus aimée de Jésus est le titre de l'exposition qui vise à faire vivre aux visiteurs un pèlerinage spirituel. L'expérience offerte aux visiteurs est également enrichie par la relique de la Sainte Croix, qui est là par une permission spéciale. Elle témoigne de celui qui a souffert pour le péché de l'homme et qui est ressuscité. Le custode de terre sainte, qui visite actuellement les fraternités en Syrie, a également visité l'exposition. L'exposition m'a semblé très utile d'un point de vue didactique, pour aider à comprendre la valeur de notre présence en tant que frère mineur en terre sainte. C'est donc une exposition utile pour présenter la vie des frères de la custodie de terre sainte à 360 degrés, et non seulement comme les gardiens des sanctuaires, mais précisément comme des frères qui vivent dans les sanctuaires, mais aussi des frères qui servent dans les paroisses et les écoles, et dans les œuvres et activités sociales. De nombreuses personnes sont venues visiter cette exposition, qui est ouverte non seulement aux croyants de toutes les confessions chrétiennes, mais aussi aux fidèles d'autres religions. Pour nous, Syriens, cette exposition a une signification particulière, car nous savons que la situation politique ne nous permet pas de nous rendre physiquement en pèlerinage en terre sainte. Pour ces chrétiens qui vivent en Syrie, connaître ces lieux est très important, mais il est également important de se sentir partie prenante de cette terre sainte, car la Syrie est aussi la terre sainte, celle qui a vu la conversion de Saint Paul et la diffusion du christianisme au-delà du judaïsme. La conversion de Saint Paul, la diffuser de la christianisme extra-judaïque. Le soir du premier jour de l'exposition, il y a une prière de vénération de la relique de la Sainte Croix, qui accompagne l'exposition comme source de bénédiction et comme signe vivant de la terre sainte. Grâce à l'association Protéra Sancta et à la custodie de Terre Sainte, cette exposition a été réalisée pour accroître la communion avec les chrétiens du Moyen-Orient et aussi pour ceux qui ne connaissent pas encore la Terre Sainte et la custodie. Sous-titrage ST' 501